C'est parti ! Non seulement en tant que Libanais, mais aussi en tant que citoyen de ce pays, la France, mais surtout au nom de tout un peuple, celui du pays du Cèdre, celui qui a des relations avec la France depuis les Phéniciens, Vercingétorix, Saint-Louis, Louis IX, et surtout avec le grand Charles de Gaulle qui avait dit « Tant que je serai aux affaires, je ne permettrai à personne de toucher au Liban » et le cœur du peuple libanais bat à l'unisson avec celui de la France. Malheureusement, depuis, la France a tourné le dos au Liban à cause de la crise du choc du pétrole en 1975 avec Giscard d'Estaing. Les autres n'ont pas été brillants non plus pour cette amitié. Mais aujourd'hui, le Liban est à l'agonie. Celui qui était le pays, le quatrième pays le plus riche au monde en 1964 avec un dollar à trois livres. Aujourd'hui, il est en train d'être un des pays les plus pauvres de la planète avec le dollar qui a dépassé le cap des 10 000 livres libanaises. Les Libanais meurent de faim. On en est arrivé à une écrasante majorité d'un peuple qui est en dessous du seuil de la pauvreté. Et, cerise sur le gâteau, l'explosion du port de Beyrouth. Un crime, un attentat aux dieux. Le gouvernement actuel libanais, qui n'est pas un gouvernement qui a un cartel de mafieux, des Don Corleone, des Pablo Escobar, des traîtres nationaux comme Michel Aoun, des gens du Hezbollah affiliés à un régime iranien. Tous ces gens-là refusent l'enquête internationale. Et c'est ce que nous exigeons. C'est pour ça que les Libanais sont là, aujourd'hui, devant le ministère des Affaires étrangères, pour dire à M. Le Drian et à M. Macron que le Liban et le peuple libanais, dans son unité nationale, demandent une enquête internationale validée par les Nations Unies pour savoir où sont les responsabilités. Et, à la fin, nous voulons un Liban libre, indépendant, souverain, sans aucune, mais alors aucune, ingérence étrangère, et surtout pas celle des Mollahs qui sont à Téhéran, en Iran, et encore moins un État dans l'État plus armé que l'armée nationale libanaise elle-même. Cela s'appelle le Hezbollah. Écoutez, les Libanais ont été surpris. Tout le monde, au début, disait « Mais Macron, il est gentil, il a traversé le trottoir pour venir te voir. » Mais non, Macron, il est venu parce qu'il a entendu qu'un citoyen l'aimait et qu'il voulait le féliciter et le saluer. Or, depuis très longtemps, je sais, personnellement, les référents de La République En Marche, à Beyrouth même, à peine Macron élu, ils lui ont soulevé le problème de la souveraineté libanaise et du Hezbollah, on leur a dit « Silence, on s'en occupe. » On s'en occupe, ça veut dire quoi ? C'est au nom de certains contrats, au nom de Total, qui a investi des milliards, au nom de l'intérêt de certains oligarques français. On va trahir la France et encore plus, on va trahir nos amis à l'étranger. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, regardez ce qui se passe au Liban, regardez ce qui se passe partout. Alors, évidemment, les Libanais ont ouvert les yeux. Macron, qui ne peut même pas marcher librement à Paris, est venu faire son show à Beyrouth. Ils l'ont aimé. « Ah, Macron est venu quand général Michel Aoun, l'Amret, on appelle ça l'Amret chez nous, quand nos dirigeants, nos criminels n'osent pas descendre, demander à la population de quoi ils ont besoin, voir de leurs yeux ce qui s'est passé, c'est une honte nationale. » Alors Macron vient, il a fait son show, ils l'ont aimé, mais ils ont bien vite compris qu'au-delà de ça, il y avait le rachat du port de Beyrouth pour une concession de 30 ans, qui avait un business derrière, et bien entendu, il y a Total, il y a tout ça. C'est tout simplement une question d'argent. Les beaux discours, ils sont beaux, oui, mais on veut des actes. Même l'aide humanitaire que Macron a amenée au Liban, qu'il n'a pas donnée au gouvernement libanais, il a raison, il l'a donnée à des ONG libanaises. Mais c'est quoi les ONG libanaises ? Il y a 23 000 ONG dans un petit pays comme un département français, 23 000 voleurs qui se sont bien enrichis. Que la France prenne ses responsabilités, la prochaine aide humanitaire qui l'amène des volontaires, qui la distribue à Tripoli, à Beyrouth, à Gemmaïse, partout où le peuple libanais en a besoin. C'est comme ça que la France sortira, grandit et aura retrouvé son honneur et sa fierté. Et c'est comme ça qu'elle, de nouveau, sera aimée par tous les Libanais, car une grande majorité des Libanais sont très déçus de la politique actuelle du gouvernement français. Mais tous les Libanais aiment la France, on aime tous la France, et ça c'est inaliénable, c'est dans notre cœur, c'est dans notre sang. Sous-titrage Société Radio-Canada